Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Moi, ça va un petit peu mieux, les choses commencent à s'arranger, les dents, le rhume, tout ça, ça fait du bien quand ça s'arrête. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre le temps, parce qu'alors là, c'est vraiment tout pourri, je suis désolé, je ne peux pas aller vous faire du FPV ou autre. Il y a beaucoup trop de vent en Vendée, 60-80 km heure, donc je ne vais pas risquer ni tenter le diable, et en même temps, je n'ai pas, je pense, le niveau, ni les appareils pour. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? Je vous l'avais promis, on va faire en deux étapes, pour vous, il n'y en aura qu'une, et moi, je vais faire sur deux jours la petite réparation sur les carrosseries, pour que vous voyez comment ça fonctionne, comment ça se passe, le premier jour et le deuxième jour, la finition bien sûr, puisqu'il faut laisser le temps que ça prenne et que ça sèche. Qu'est-ce qu'il va nous falloir et quel genre de réparation ? Écoutez, je vous ai sorti ma petite carrosserie de la EAT-02, que j'avais déjà réparée, alors ça a vraiment super bien tenu, c'est vraiment très très solide, vu les gamelles que j'ai prises la dernière fois, mais j'ai quelques petites cassures, donc il y en a trois pour aujourd'hui, on va essayer de réparer les trois. Il y en a une sur l'avant, on le verra mieux par en dessous, juste après. Donc là, c'est une des réparations que j'avais faites, elle n'a pas explosé, mais il y a une partie qui s'est enlevée, donc j'ai fini d'enlever le reste pour pouvoir préparer la surface. On a une petite partie à l'arrière ici, au niveau de la fixation, et on a cette grande partie-là, qui a l'air énorme, mais qui en fait ne demande pas grand-chose. Le plus compliqué, c'est quand on a des gros trous à réparer, un manque de carrosserie, en fait, alors que là, il va suffire de rejoindre les bords et de faire la petite réparation que je vais vous montrer. On va essayer de faire quelque chose de propre. Alors, hop, je vous montre par en dessous vite fait. Donc là, j'espère que vous verrez comme il faut. J'ai retiré les parties que j'avais réparées, donc là, vous voyez, celle-ci n'a pas bougé, donc j'ai découpé au cutter la partie de duck, de scotch américain, et on voit encore les petites surépaisseurs de plastique que j'avais mises. Donc, pour vous montrer, voilà ce que ça donne, une fois sec, la partie réparée. Donc, vous voyez, c'est quand même super costaud, beaucoup plus solide que de la carrosserie de base. Il faut bien tordre avant de le casser, vous voyez, donc c'est beaucoup plus malléable, mais beaucoup plus résistant aussi. Donc, voilà ce que ça donne, le plastique qu'on va utiliser pour réparer. Donc, on va avoir cette partie-là à faire. On voit que c'est bien fissuré, bien craqueluré un peu partout. Ça, c'était dû au premier choc, à la première réparation, et on voit qu'il manquait quand même pas mal, vous voyez, on voit les fibres du scotch qui est en dessous. Donc là, on va en remettre un peu aujourd'hui. L'avantage de ce scotch tissé, c'est qu'il est déjà beaucoup plus résistant. Donc, une fois fibré, entre guillemets, avec la petite colle époxy, ça renforce d'autant plus, bien sûr. Donc, cette partie-là à l'avant qui est bien fissurée, là, c'est la partie la plus fragile. L'autre était à peu près pareil, mais vous voyez, ça n'a pas bougé. Et puis, on va avoir cette petite partie-là à réparer. Une petite fissure ici que j'avais refaite. Moi, là, elle n'a pas vraiment bougé. Non, elle n'est même pas abîmée, donc elle tient. Donc, ici, on a une fissure sur la carrosserie. Là, vous le voyez ici, je la décolle un petit peu. Et puis, ce petit trou à réparer à l'endroit où on va pouvoir la fixer sur le châssis. Et donc, cette partie-là, un petit peu béante sur l'arrière. Mais bon, partie pas très, très importante non plus. On pourrait juste mettre du dock pour renforcer cette partie-là. Mais là, on va la renforcer un petit peu plus. De quoi on va avoir besoin pour faire cette petite réparation ? En premier lieu, de colle époxy. Alors, je ne fais pas de la pub pour l'octite. Il y a plusieurs colles époxy. Moi, j'utilise de la colle époxy, vous voyez, hop, en bâtonnet comme ça, en seringue double. Comme ça, le mélange se fait automatiquement. Mais le plus important, c'est de prendre de la prise rapide, mais 5 minutes. Voilà, comme ça, ça vous laisse le temps de bien l'étaler sur la surface. Ça vous laisse quand même le temps, parce qu'il y en a certaines. C'est sec au bout de 35 secondes. Vous faites votre mélange, vous le mettez, vous avez à peine le temps d'étaler et c'est déjà sec. Donc, ce n'est pas super pratique. Donc, 5 minutes de séchage pour la fixation. Et après, on va laisser une journée tranquillement, que ça durcisse comme il faut. Donc, réajustable, haute résistance, ça tient vraiment le coup, vous allez voir. Et elle est invisible. Donc, hop, voilà ce que je conseille. On peut en trouver d'autres modèles. Vous aurez besoin d'un petit cutter qui coupe bien. Ça, c'est la petite gamelle pour faire son mélange. Vous pouvez prendre ce que vous voulez, un petit bout de plastique. Une petite spatule pour touiller. Prenez ce que vous voulez. Et moi, j'utilise un morceau de mousse, comme ça. C'est de la mousse assez épaisse, assez compensée. Ça, ça va être pour prendre mon mélange de colle que j'aurais fait, pour pouvoir l'étaler et lisser sur la partie, en pouvant le lisser justement proprement, sans appuyer trop fort, pour pouvoir laisser une surface assez épaisse. Je vais pouvoir régler mon épaisseur avec ça. Et bien sûr, du scotch américain, comme ça, du duck, donc du scotch tissé. Ça se trouve un peu partout. Il y a du 3M, du bison, il y a plusieurs marques différentes. Vous n'êtes pas obligé de prendre le plus cher. Il y en a dû comme ça, à 2,50€, j'ai action, je crois, vu que là, on va le re-solidifier avec la colle époxy. C'est vraiment, surtout, le support. Ça va être un support pour pouvoir travailler. Donc, c'est parti. On attaque. Let's go. Alors, première chose à faire, bien sûr, ça va être mettre un morceau de ce scotch sur la partie externe de la carrosserie. Donc, on attaque. On va tout faire ensemble. Hop. Donc, on peut y aller par petites bandelettes. Soit ce morceau-là restera à demeure, soit on pourra le retirer pour refaire une déco par-dessus. Là, c'est juste un support. Donc, on va bien le tendre. Voilà. Bien collé sur les côtés. On n'appuie pas trop sur le trou. Mais une fois que c'est bien collé sur les côtés, voilà, on a notre petite bandelette. Et donc là, on a fabriqué notre support pour le dessous. Là, on n'a plus de trou. Donc, bien sûr, on remet les petites surfaces fissurées les unes en face des autres. Et on va faire pareil pour l'arrière, ici. Vous pouvez le faire proprement tout de suite, puisque je vous dis, c'est une partie qui pourra rester. Voilà. Donc là, on a fait notre support pour l'arrière. On va pouvoir boucher complètement le trou. Et on refera le trou par la suite, bien sûr. Et maintenant, cette partie-là, qui est bien ajourée. Donc, détorder au maximum le plastique, de façon à ce que ça puisse se remettre bien là en face de l'autre. Approximativement. Et on va pouvoir mettre de la bandelette. Alors, pour que ce soit plus simple, je pense que je vais le faire en plusieurs fois. C'est-à-dire que je vais mettre une bande déjà sur l'arrière, ici. Ce sera peut-être une partie que je retirerai. Voilà. Là, pour bien joindre les deux côtés. Voilà. Et s'il y a un petit jour entre, ce n'est pas gênant, puisqu'après, il y aura la colle qui va venir au milieu. On va faire la même chose sur ce côté-là. Ici, on rejoint bien les bords, au maximum. Et on colle. Voilà. Là, on voit que les parties se remettent les unes en face des autres. Il ne nous restera plus que cette petite partie-là. On n'a pas besoin d'une grosse bandelette. Vous voyez, ce n'est pas forcément... Ça ne va pas vous revenir très, très cher. Vous n'allez pas bouffer le rouleau tout de suite. Voilà. Je rejoins bien les deux parties. Hop. Et je scotche. Voilà. Donc là, on a rejoint nos parties. Là, on peut fignoler. Hop. Pour que ce soit assez lisse. Après, on ne veut pas non plus un super esthétique. Vous voyez, de l'intérieur. Donc la partie est bien jointe. Ici, on va pouvoir attaquer notre colle. Donc c'est parti. On décapsule. Donc on envoie notre mélange. Alors on peut retirer ça. Ça, c'est le capuchon. On appuie sur les deux côtés en même temps. Voilà. On se fait notre petit mélange. Mettez-en pas trop d'un coup. Une fois que vous avez appuyé, tirez un peu dessus de façon à faire, hop, des bulles d'air en haut. Vous réaspirez le produit. Ça évite que ça vienne coller dans les buses. Ensuite, on mélange. Rapidement. Le mélange va devenir opaque, comme vous le voyez. Et en séchant, ça va redevenir translucide. Voilà. Donc là, c'est bien opaque. C'est bien mélangé. Pas la peine de mélanger des heures. Tac. Et tout de suite, on va prendre notre petit bout de mousse. Ici. Donc là, ça ne va pas être le plus simple. On prend un peu de colle. Et on va venir calfeutrer. Voilà. C'est pas forcément la partie la plus simple. Au niveau de l'accès. On va bien racler tout ce qui reste. Et on vient bien remplir la fissure. Alors on appuie, mais sans trop appuyer. Pour faire une surépaisseur. On va en refaire un petit peu. Et on fera celle-ci en même temps. Mélangeation. Bon, vous avez compris le principe. Mais vous allez voir, demain, tout à l'heure, les réparations sont vraiment solides. Pas trop trop chères. Une carrosserie, ça vaut minimum 15 balles. Donc même si j'en ai commandé une pour mettre sur l'étagère. Celle-ci sera la carrosserie pour aller rouler. Hop. Donc on va finir cette partie-là. Et voilà. Donc là, ma fissure est bien remplie. Hop. Je vais pouvoir faire le trou de la fixation. Tac. Alors, je pars bien du bout de la fissure. Hop. Et je vais venir lisser pour remplir, en fait, le trou de la carrosserie. Et atteindre le scotch. Donc sur les fissures, appuyez un petit peu de façon à faire pénétrer la colle. Voilà. Là, on va en profiter pour en mettre un peu dans cette petite fissure-là. Voilà. Voilà. Je lisse bien. Et comme ça, je remplis vraiment toute la partie percée. Tac. Ça, c'est fait. Et on va maintenant s'occuper de cette grosse partie-là. Donc je vais tout de suite finir ce qu'il me reste. Voilà. Commencer par les fissures. Bien rentrer dans les fissures. Voilà. Et on va pouvoir se faire le gros morceau. Hop. Je pense que ça suffira. Hop. Et c'est parti. On va prendre une grosse bousée. Et voilà. Et on bouche le trou. Donc là, il ne faut pas hésiter. On y va de bon cœur. Mettez une belle épaisseur. Plus ce sera épais, plus ce sera solide. Ne vous inquiétez pas pour l'espace, pour pouvoir remettre votre fixation de carrosserie. Après, s'il faut, on peut repercer ce qui dépasse de la carrosserie. Mais logiquement, ça va y aller. Puisque là, on va être quoi ? Allez. Un millimètre et demi plus épais que la carrosserie de base. Voilà. Là, j'ai mis bien épais. Je vais venir mordre un peu sur l'ancienne réparation. C'est le dessous. On s'en fiche. Mais ce sera propre quand même. Donc voilà. Ça, c'est fait. On a bien lissé. Vous voyez ? C'est bien lisse partout. On a bien recouvert tout le trou. Toute la surface cassée ici. Donc maintenant, on va laisser sécher. On va oublier un petit peu la carrosserie pendant une journée. Et puis, on va revenir. On va pouvoir fignoler. Donc pour vous expliquer rapidement ce qui va se passer après. Là, déjà, quand ce sera pratiquement sec. D'ici, on va dire, d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure. Quand les cassures sont au niveau des points de fixation. Pour ne pas galérer, ne pas avoir besoin de mesurer, etc. D'ici une demi-heure, trois quarts d'heure à peu près. Quand ça va commencer à être sec. Mais que ça aura durci. Je vais placer ma carrosserie sur mon châssis. Et appuyer un petit peu de façon à marquer les endroits. Et une fois que les endroits seront marqués. Avec une petite aiguille, je vais simplement percer en plein milieu un tout petit trou. De façon à faire du repérage pour après. Puisqu'après, pour repercer, on va utiliser le petit fer à souder. Donc si vous avez une dremel ou une petite perceuse, vous y arriverez aussi. Mais c'est vrai que percer dans la colle, ce n'est pas forcément très pratique. Et l'avantage, c'est que vous allez chauffer en même temps sur les côtés. Donc ça va solidifier. Ça va ressouder un petit peu le tout. Donc prochaine étape, les points de fixation. Donc ça, je ferai ça tout à l'heure. Vous verrez les pré-trous demain. Et puis ensuite, on pourra fignoler avec du duct qu'on va pouvoir remettre par-dessus. On n'est pas obligé, mais c'est vrai que ça solidifie énormément. Puis ça évite que ça se salisse. Donc, duct par-dessus sur les réparations. Et après, on peut fignoler l'extérieur. Le duct que vous avez mis pour le montage, vous allez pouvoir le retirer si vous voulez mettre d'autres autocollants. Ou alors, vous pouvez le retirer pour mettre simplement du duct uniformément, proprement sur la carrosserie. Pour avoir quelque chose au final d'assez propre. Mais encore une fois, ça, ce sera la carrosserie pour rouler. Et voilà, moi, je vous conseille, comme je vous l'ai déjà dit, c'est d'avoir deux carénages. Une carrosserie pour aller rouler et une carrosserie pour poser sur l'étagère, tout simplement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je ne sais même plus le nom de ce truc que j'avais, de ce Bigfoot. Mais j'ai une carrosserie que j'avais complètement refaite. Vous voyez, celle-ci, je l'avais complètement refaite, pratiquement intégralement, avec du duct et avec du durcisseur. Donc, vous voyez, c'est super costaud. Et je me servais de cette carrosserie-là pour aller faire du FPV. Donc, elle est prête pour accueillir la Runcam 2, avec le petit VTX. Et je ne me servais que de cette carrosserie-là pour aller rouler. Et j'avais ma belle carrosserie pour mettre en expo, bien sûr. Donc, voilà, petit conseil d'amis, faites ça. N'oubliez pas de reboucher votre époxy. Eh bien, écoutez, on va laisser sécher toute la nuit. Et moi, je m'y remets demain après-midi pour pouvoir vous montrer la finalisation. Donc, à tout de suite. Bon, ben voilà, une grosse demi-heure est passée. Et là, ça a commencé à bien durcir. Mais si j'appuie un peu dessus, je sens que ça peut s'enfoncer. Donc, on va prendre les marques tout de suite. Le marquage, je vais installer sur mes trous disponibles, ici. Et je vais appuyer sur les deux côtés. Voilà. Et donc là, moi, je sens mes deux marques. J'en ai une ici et l'autre bien au centre, là. Donc, voilà, une petite aiguille et un petit trou léger à l'emplacement pour pouvoir repercer un peu plus tard. Vous voyez, on sent que c'est mou un petit peu. Mais ça continue de durcir. Voilà. Donc, on se retrouve demain quand ce sera sec. Yep, les amis, c'est le lendemain. Ça y est, c'est sec. Mais juste avant, je viens de recevoir un petit colis Banggood. Donc, il faut que je vous montre ça. J'ai reçu, en effet, les petites mousses UruAV dont je vous parlais. Eh bien, écoutez, j'en suis vraiment content. Elles sont vraiment épaisses. Alors, par contre, en ce qui concerne les Fatshark, c'est bien ce qui me semblait. C'est vraiment les mousses d'origine Fatshark qui sont un peu plus fines et pas loin d'être aussi épaisse que celle-ci. Donc, je confirme, les UruAV vont aussi bien. Il suffit de remonter bien haut ici au niveau du nez. Mais ça s'adapte aussi bien au EV300D qu'au Skyzone SkyO30 OLED. Vous voyez, là, j'ai installé la noire et c'est vraiment très épais. Donc, là, il n'y a pas besoin puisque les mousses d'origine qui sont fournies en 6mm cuir sont plutôt pas mal. Mais c'est vraiment pour vous montrer que ça s'adaptait aussi bien sur l'une que sur l'autre. Et pour les EV300D, c'est vraiment le top parce qu'on a vraiment une grosse épaisseur. Ça moule bien le visage. Donc, à vous de bien l'ajuster sur la faceplate pour que ça s'adapte bien. Moi, j'ai dû remonter le nez assez haut ici. Donc, même si ça cache un peu la carte mémoire, on y est accès quand même, bien sûr. Mais en tout cas, ça s'adapte vraiment bien et on est super à l'aise. Il n'y a pas de jour sur les côtés. Et surtout, on a vraiment une grosse épaisseur. Comme vous le voyez là, on est largement même un peu plus épais que les petites mousses en 6mm cuir. Donc, je valide les petites mousses UruAV. Et je vous remettrai le lien dans la description. J'ai reçu aussi, bien sûr, mon petit coude ici pour mon alimentation. Donc, plus pratique forcément parce que là, on va même pouvoir se poser à plat. Alors que quand c'est alimenté, généralement, on est posé sur le fil. On tord le fil alors que là, c'est beaucoup plus propre. Donc, je suis content. Je vais recommander un autre pour mes Skyzone, je pense. Donc, voilà. Ceci étant dit, notre petite carrosserie est enfin sèche. Et on va pouvoir regarder le résultat. Donc, vous voyez, par en dessous, déjà, on a vraiment quelque chose de solide. Quelque chose d'aussi résistant qu'une carrosserie de base. Pour ceux qui veulent, on va même pouvoir retirer le premier scotch qu'on avait mis. Alors, j'ai trouvé sur Amazon, je vous mettrai un lien pour ça. Le Loctite Power Epoxy. Dans les 6€, ça vaut. Et j'ai trouvé également du ruban adhésif comme ça, toilé. Pareil, un petit peu moins cher que le Duck Tape ou d'autres marques. Donc, on va retirer. Et regardez. Tac. Donc, voilà. On a vraiment une carrosserie qui va remplacer la carrosserie d'origine, même en un petit peu plus solide. J'espère que vous verrez bien. J'avais oublié d'allumer la lumière. Donc, voilà. J'espère que vous verrez bien. Là, on a vraiment quelque chose de très uniforme et de très résistant qui a pris la carrosserie d'origine, qui a même pris un peu du duck que j'avais avant. Donc, voilà. C'est super costaud. On va pouvoir aussi regarder pour l'arrière la grosse fissure qu'on avait à l'arrière. Je vais retirer le duck que j'avais mis. Donc, je vous dis, on peut y aller. Il n'y a pas vraiment de précaution à prendre. C'est vraiment costaud. Et donc, voilà. La réparation. Donc, c'est vrai que j'aurais pu faire un peu plus propre. Mais là, en tout cas, c'est réparé. C'est costaud. Ça tient bien. Vous pouvez y aller. C'est vraiment comme la carrosserie d'origine. Ça ne bouge pas. Ça ne craquelle pas. On est même plus solide que la carrosserie d'origine, c'est sûr. Donc, maintenant, il ne va plus y avoir qu'à habiller, bien sûr, pour faire joli. Donc, pareil, avec du duck, que ce soit du gris ou du noir, comme celui-là, on va pouvoir recouvrir et faire sa propre, je vous dis, pour avoir une carrosserie de compète pour aller rouler. Moi, je vais simplement vous montrer ici, pour refaire le trou, je vais vous montrer ma méthode. Donc, je vais mettre en route mon petit fer à souder, mon TS-100. Ici, il est prêt à utiliser. Je prévois une petite éponge, parce qu'on va une éponge humide, parce qu'on va percer du plastique. Donc, il va falloir nettoyer aussitôt le fer à souder pour ne pas l'abîmer ou l'encrasser. Donc, on va mettre notre petit morceau de scotch pour faire joli, uniforme. Vous vous rappelez que j'avais pris ma marque en dessous pour le trou. Donc, on va prendre un morceau propre. On va essayer de ne pas recouvrir l'autocollant que j'avais mis. Voilà, on y va tranquillement. On progresse. Hop, je vais vous montrer comment faire quand vous arrivez à des arrondis. Alors, ici, je ne vais pas trop dépasser. Je pourrais vous le montrer sur une autre chose. Vous voyez, quand on a un arrondi comme ça, le scotch va mal se coller sur l'arrière. Donc, n'hésitez pas. Vous voyez mes petites pattes ici, pour que ça épouse bien le contour de l'arrondi. Donc, n'hésitez pas à faire une petite entaille ou deux dans votre scotch. Ici, pour pouvoir venir bien épouser les contours. Voilà. C'est mieux de faire ça plutôt que de couper à ras, ici, puisque la saloperie va pouvoir se mettre entre les deux et décoller votre scotch. Donc là, on a fait propre sur ce côté-là. Je ne vais pas tout faire. Ça, je le ferai après. Je vous montre surtout sur cette partie-là qui était bien cassée. Et on a notre marque qui est là. Donc, on va venir ici dans le trou qu'on avait fait. Et on va agrandir, tout simplement. Et là, on va le sentir. J'essuie tout de suite mon fer. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir habiller l'intérieur. Donc, vous n'êtes pas obligés, mais ça fait un renfort de plus. C'est beaucoup plus costaud. Ici, on va en mettre un là. Voilà. Donc là, on a vraiment bien renforcé notre carrosserie. Donc, on y va. On va percer ici. Et on va traverser complètement. Voilà. On va faire fondre le plastique. Donc, je vous dis, pour ceux qui veulent, vous pouvez y aller à la Dremel. Voilà. Et il n'y a plus qu'à agrandir en fonction de ce qu'on veut. Donc, une fois que ça, c'est fait, on va pouvoir supprimer les petits rebords. Tac. Et voilà. On a maintenant quelque chose de bien propre et de bien solide, surtout, des deux côtés. Et voilà. C'est rentré. Donc, ça force un petit peu, mais ce n'est pas plus mal parce que ça maintient bien la carrosserie. Donc, voilà. Vous aurez compris comment je répare mes carrosseries. Donc, écoutez, j'espère que ça vous aura aidé parce qu'on n'est vraiment pas à l'abri de casser ces carrosseries de voiture. Surtout au niveau des fixations. C'est souvent là que ça pète. Quand c'est des petites réparations sur les côtés. Donc, ça, ce n'est pas trop gênant. C'est assez facile à faire. Même méthode, bien sûr. Même méthode que ça. Donc, le fait de rajouter cette petite colle époxy, ça va vraiment endurcir votre carrosserie. Et au fur et à mesure, plus vous allez réparer et plus elle va être solide pour finir, comme je vous ai montré, comme mon autre carrosserie qui est pratiquement entièrement recouverte de duck. Ce qui fait que maintenant, elle risque plus grand-chose. Donc, voilà les amis. C'était une petite vidéo réparation carrosserie. J'espère que ces petits tutos vous font plaisir. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Ou je suis joignable, comme d'habitude. Vous avez tout dans la description de ma vidéo. Donc, encore une fois, merci. Un grand merci à tous d'être là, de me suivre et de me soutenir. Et puis, à plus pour un prochain tuto, je pense. Allez, portez-vous bien. Et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao !